... Le grand jeu exige une révolution de la réalité vers sa source. Le grand jeu ne reconnaît deux connaissances que l'identification actuelle du sujet à l'objet. De liberté que de libération par reconnaissance de l'universel nécessité se déterminant. Pas de libre arbitre, pas de caprice, de fantaisie, pas de jolies choses. Le grand jeu est primitif, sauvage, antique, réaliste. Il s'agit avant tout de faire désespérer les hommes d'eux-mêmes et de la société. De ce massacre d'espoir naîtra une espérance sanglante et sans pitié. Être éternel par refus de vouloir durer. Nos découvertes sont celles de l'éclatement et de la dissolution de tout ce qui est organisé. Toute organisation périt lorsque les buts s'effacent à l'horizon de l'avenir qui n'est plus qu'une barre blanche posée sur le front. Pour les personnes qui nous interrogent au sujet du grand jeu, nous répondrons une fois pour toutes à n'importe quelle question oui et non. Si le grand jeu a voulu qu'en le regardant, les hommes se trouvasse enfin en face d'eux-mêmes, ce fut pour faire leur désespoir. Une fois pour toutes, nous précisons que nous n'espérons rien, que nous n'avons aucune aspiration, mais plutôt des expirations systématiques, dont les procédés connus de nous sont assez nombreux pour être souvent inattendus. Que techniciens du désespoir, nous pratiquons la déception systématique, dont les procédés connus de nous sont assez nombreux pour être souvent inattendus. Que notre but ne s'appelle pas l'idéal, mais qu'il ne s'appelle pas. Qu'il ne faut pas faire passer notre frénésie pour de l'enthousiasme. Non, madame, ce n'est pas beau, la jeunesse. Que si, comme on l'a finement remarqué, nous sommes dogmatiques, notre seul dogme est le casse-dogme. Le grand jeu est entièrement et systématiquement destructeur. Nous faisons rapidement remarquer que le sens commun se fait du verbe détruire, un obscur concept dont la seule exposition démontre le caractère absurde fabriqué du néant en pilonnant quelque chose. Destruction, bien sûr, ne peut être qu'un aspect de transformation dont un autre aspect est création. Le grand jeu est irrémédiable, il ne se joue qu'une fois. Nous voulons le jouer à tous les instants de notre vie. C'est encore à qui perd gagne, car il s'agit de se perdre. Nous voulons gagner. Or, le grand jeu est un jeu de hasard, c'est-à-dire d'adresse ou, mieux, de grâce. La grâce de Dieu est la grâce des gestes. Comme il nous est arrivé de désigner par le nom, par le mot « Dieu », la réalité absolue que nous ne voulons pas nous priver d'un mot sous prétexte qu'on en a fait les plus tristes usages. Que ceci soit bien entendu, Dieu est cet état limite de toute conscience, qui est la conscience se saisissant elle-même sans le secours d'une individualité, ou, si l'on veut, sans s'offrir aucun objet particulier. Tous les grands mystiques de toutes les religions seraient nôtres s'ils avaient brisé les carcans de leur religion que nous ne pouvons subir. Avoir la grâce est une question d'attitude et de talisman. Rechercher l'attitude favorable et le signe qui force les mondes est notre but, car nous croyons à tous les miracles. De là, notre tendance à remettre tout en question dans tous les instants. Sur le plan de la morale des hommes, les changements perpétuels de notre devenir ne réclament que le droit à ce qu'ils nomment lâcheté. Cette lâcheté n'est faite que de notre bonne foi. Pourquoi écrivons-nous ? Nous ne voulons pas écrire, nous nous laissons écrire. C'est aussi pour nous reconnaître nous-mêmes et les uns les autres. La connaissance discursive, les sciences humaines ne nous intéressent qu'autant qu'elles servent nos besoins immédiats. Nous nous donnons toujours de toutes nos forces à toutes les révolutions nouvelles. Nous nous donnerons toujours de toutes nos forces à toutes les révolutions nouvelles. Les changements de ministère ou de régime nous importent peu. Aussi bien nous ne sommes pas individualistes. Nous marchons unis tous ensemble, chacun en portant son cadavre sur le dos. La grâce liée à l'attitude a besoin de talismans qui lui communiquent leur puissance, d'aliments qui nourrissent sa vie. L'un d'entre nous disait que son esprit cherchait avant tout à manger. En vain, sa faim se traîne de musées, en bibliothèques. Un spectacle insignifiant soudain lui donne sa pâture, une palissade, une nuitre vivante, un verre de terre dans un square. La sensation bouleversante d'un instant a rendu d'un coup des forces incalculables à sa vie inquiète. Ce sont ces instants éternels que nous cherchons partout. C'est en de tels instants que nous absorbons tout, que nous avalerons Dieu pour en devenir transparents. Une immense poussée d'innocence a fait craquer pour nous tous les cadres des contraintes qu'un être social a coutume d'accepter. Nous n'acceptons pas parce que nous ne comprenons plus, pas plus les droits que les devoirs et leurs prétendues nécessités vitales. Nous sommes résolus à tout, prêts à tout engager de nous-mêmes, pour selon les occasions, saccager, détruire, déprécier ou faire sauter tout édifice social, pour ruiner toute confiance en soi et pour abattre ce colosse à tête de crétin qui représente la science occidentale. Ce qui surgira de ce beau massacre pourrait bien être plus réel et tangible qu'on ne croit. Une statue du vide qui se met en marche, une lumière inconnue trouera les fronts, ouvrant un nouvel œil mortel, une lumière unique, celle qui signifie non. S'il est vrai que nier absolument le particulier, c'est affirmer l'universel, ces deux points de vue sur le même acte, étant aussi vrais l'un que l'autre, puisqu'ils sont pris sur la même réalité. Cette réalité, qui n'est rien de formelle, est essence en acte, conscience qui affirme et nie. L'essence universelle de la pensée est donc négation de toute forme de pensée. Si les dogmes sont des formes de la pensée, la pensée universelle, qui est la vérité de tous les dogmes, est une négation de tous les dogmes. Et nécessairement, notre pensée, qui veut être la pensée, doit remplir une fonction de casse-dogme. Cette fonction présente deux aspects. Un, elle est destructrice dans le domaine des formes. Aucun dogme ne peut échapper à sa critique. Et cette menace n'est pas vaine, car nous sommes entourés d'hommes qui veulent saisir la vérité dans une forme, en ne tenant que la forme. Un tel homme, en nous approchant, risque sa vie. Deux, le second aspect du casse-dogme n'est plus dogme, mais casse, et ne regarde que soi-même. Celui qui aura trouvé l'attitude favorable passera au-dessus de l'activité humaine. Il passera de la connaissance discursive à la tendance limite de l'omniscience immédiate. Et son action de révolte deviendra une puissance naturelle. Est-ce là l'unique solution qui délivre de la vieille angoisse humaine ? Des millénaires d'expériences ont appris à l'homme qu'il n'y a pas de solution rationnelle. On échappe à l'horreur de vivre que par une foi, une intuition, un instinct antique qu'il faut retrouver au fond de soi-même. Partout un besoin imminent de changer de plan. L'essence du renoncement est d'accepter en niant tout. La résignation ne peut être que l'abandon volontaire d'une révolte possible. Le résigné doit à chaque instant être prêt à se révolter, sinon la paix s'établira dans sa vie et il dormirait en recommençant à consentir à tout. L'acte de renoncement n'est pas accompli une fois pour toutes, mais il est un sacrifice perpétuel de la révolte. La liberté n'est pas libre arbitre, mais libération. Dans quelque forme que je me saisisse, je ne suis pas cela. J'ai connu au fond d'un cabanon le pétrisseur d'étoiles, d'ordinaire coquille vide, regard mort. Soudain, une nuit, mangeant ses poings, il tournoyait sur lui-même, hyène en cage. À l'aube, il tombait. La crise, corde tendue de la nuque au talon, creusait ses reins, arquait son corps. Pendant deux jours et deux nuits, sans trêve, il vibrait comme une chanterelle sous l'archet, en tremblement au rythme fou. Après la troisième crise, on l'a roulée dans un grand sac, dans un grand sac de drap blanc sale, une feuille de décès épinglée là-dessus. Mais il savait que chacune des ondes émises par son corps, vibrant à travers les terres infinies, allaient cogner, pétrir l'immensité lactée d'une nébuleuse. Contractée sous le choc, la nébuleuse devenait lumière, une étoile. Il est mort dans un éclaboussement d'astres. Merci. Merci.